Le Seppur Timonkiki, train de simbol 4, on continue les aventures. Alors, dépôt de train, on va faire un entraînement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Je n'ai pas fait celui-là ? Ah si, je suis niveau 7. Je suis niveau 17. Talon 2, je l'ai fait. Ah, ça, je n'ai pas fait. La 403. La 423, mais pas la 403. On fait ça, les amis ? Siemens, caténaire de 25 kV. On va faire la BR403. Oh là là, il y a plein de trucs. Sur la Hoogstrek München Augsburg, sur le centre d'entraînement. Bon, il y a deux fois. Il sait à quoi la différence. Le système AFB. Ah merde, il y a des trucs différents. Pouf pouf pouf, il y a beaucoup de choses là. Introduction à l'AFB. Introduction à la BR. Trains à grande vitesse. Ah ouais, je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça de la conduite à la grande vitesse. Pilotage. Et il y a deux trucs. L'AFB et le LZB. Purée. Ah ouais. Et là, c'est sur Schnellfahrstrek et Kasselwussburg. Purée, c'est pas le même. C'est pas la même ligne. Deux lignes différentes. Ah ouais, ouf. Avant, j'étais par la carouache. Problème. Condition hiver dans la tempête. Puissance. Ah, il y aura des problèmes. Le moteur. Voir rapide. Prouver ce qu'audition météo. Panne sur le train. Trajet jusque 4 seuls. Trajet de train. Conduit de plus. Ah ouais, il faudra genre aller-retour. Non ? C'est pas. Pr-403, Pr-401. Oh là là. D'accord. Alors, on va faire quoi ? Dépôt de train horaire. Ah, il y a sur. Obstrait Munchen et Schnellstrek. Voilà. C'est une autre voie express. C'est là, on n'a pas encore fait de cette voie-là. Ah, c'est du trajet d'une heure. Je vais peut-être pas faire ça pour le moment. Le centre d'entraînement ? Non, je vais pas passer au centre d'entraînement. Regarde les trains. C'est pas de train. Je vais peut-être faire autre chose que celui-là. Il a l'air compliqué. Celui-là, il fait quoi ? Ah, celui-là, il a l'air plus simple. Cologne, Schnellstrek, Cologne. Ah, c'est celui que je fais là. C'est celui-là, sous Cologne. Ça, c'est la même ligne. La voie rapide de Cologne. On va plutôt faire ça, non ? On va plutôt faire ça. Je vais faire l'introduction à la voie express de Cologne. On va faire ça. Fait un petit tour le long de la ligne du Schnellstrek chez Cologne et voyez ce que vous pouvez découvrir. D'accord. On va faire ça, les amis. Je vais faire celui-là d'abord. L'autre a l'air un peu plus con. Oh, une paume. Ah ouais, joli. Ah ouais, celui qui a fait cette photo, chapeau. Il est bien tombé, là. Une paume sur l'arbre. Comment il a fait ça ? C'est un vectron, là, derrière. C'est venu à bord de la Schnellstrek. Oh, les noms. Schnellstrek. Bienvenue dans TrendSimWorld 2. Une simulation ferroviaire hautement réaliste, comprenant des circuits et des trains authentiques venant du monde. C'est un scénario de SimWorld 2. Imagine, on est dans le 4. Ça ne va pas tourner. Ça ne va pas bouger. Vous venez de recevoir quelques points d'action. Ceux-ci sont affichés dans le coin supérieur droit de l'écran et comptent pour votre expérience globale. Il est important d'être particulièrement attentif à votre environnement. Entraînez-vous en regardant en haut, en bas, à gauche et à droite. Ça va ? Ça va ? On va faire quoi ? On va me mettre en regardant en bas. On va avec vous. Regardez où il met la flèche. Bon. Je ne veux pas inverser, non. Ça va. Même hors des trains, il existe plusieurs règles à suivre lorsque vous êtes à pied. Commencez par vous déplacer. Je vous ai une place, hein. On est à Cologne, là, les amis. Au train, hein. Bien la pointe. Casser la vitesse. C'est un hérodynamique. Mettez la vitesse. Lui, les repères. Ah, il y a une boîte. Boîte de secours, ça. Ceci est une des nombreuses interactions à découvrir, mais elles ne sont pas toutes aussi faciles à trouver. Ok. Ok. La machine pour faire les tickets. Tick-a-tick. Tick-a-tick. Il ne faut pas les faire. Ah, il faut mettre des pièces. Vous savez. Pièces. Garth et billets. Ah, ouais. Ah, il faut monter. Ah, il faut monter. De Cologne. Je crois que je suis du passé. Ah, il faut prendre un H2. C'est pour l'oxyclage de verre. Bonjour ! Entrez dans la locomotive. C'est où ? C'est où ? Ah, c'est tout à fait d'autre côté. Je promène. Coucou ! J'ai envie de rentrer dans la rame, moi. Télémarche. On peut les verrouiller ? Pourquoi les verrouiller ? D'accord. Le beau ! Waouh ! Quoi, c'est un bar ? C'est un wagon-restaurant ? Ouais ! Oh, dommage qu'on peut pas acheter un sandwich ou quelque chose. C'était sympa. C'est le mini-bar. Il doit l'être, bien sûr. On peut rentrer ou pas ? Il y a une porte. Ah, j'ai pas vu, je me suis cogné le nez. Où est-ce ? D'accord, où est-ce handicapé ? Prendre sa douche. Ah ! Oh ouais ! Petit compartiment privé. C'est quoi, c'est pour les fumeurs ? C'est quoi ? Parti de secours. Porti de secours. Ouais ! Pour les VIP. Pour les gens normaux. Pour la basse classe. Hein ? Comme il y a Macron. Pas tapons. Ah, je me repète la porte. Non. T'es ouverte ou pas ? Bon. C'est quoi ? Bon, bah le mini-bar est fermé les amis. Ce sera pour une autre fois. On va aller voir le poste de pilotage. Petit restaurant quand même. Ça c'est quoi ? C'est quoi ça ? Sincer, moi je ne sais pas à quoi ça sert. Quoi ? Quoi ce truc ? C'est bon ? On peut mettre même sa tasse ici. C'est bien. On a remarqué quoi ? Zone de repos. Ah, c'est pour pas voir le bruit des gens qui t'embêtent avec leurs appareils et tout ça. Wow ! Oh madame, vous vous reposez ? Elle s'est mis au milieu, elle prend toute la place. Zone de repos, c'est bien. Première classe ? Ah non, attends. Qu'est-ce qu'il a dit ? Un de la première classe, ça. Ah, c'est ici les gens normaux. De beaux sièges aussi. Il n'y a pas les petits coussins en plus. Il y a des tables. Il n'y a pas de table. Ça se replie. C'est des tables repliantes. Repliables. D'accord. Ah, on revient en première là ? Oui, mais un. Attendez, je comprends pas. C'est la première classe. Il y a connu quoi ? On a envie de voir ce qu'il se passe. Ah, c'était la deuxième classe ici. Même la deuxième classe est bien quoi ? Tant d'accord. Il est bien ? C'est ça, je lui ai dit, on aurait dit des fauteuils en cuillère dans l'autre côté. Allez, je vois comment il est en train de faire. Je fais celui-ci. On va ? C'est en cuillère, hein ? Non ? C'est en cuillère. C'est trop bien. Moi, j'aime bien, c'est les underpôles. T'as les petites tables qui se rabattent. Par contre, si t'es coincé là, que tu dois aller aux toilettes, ça va être embêtant. Parce que comme au cinéma, tu dois déranger toute la rangée. C'est bon, hein ? C'est bon, hein ? Je vais sur E pour emprunter un siège libre. Euh... Attends. Où ça ? Ici ? Un siège libre... Ça a l'air bien, non ? Ah, j'ai la table. Vous pouvez mettre l'expérience en pause à tout moment et passer en revue les précédents objectifs, ou ceux en cours. Essayez dès maintenant, puis retournez dans le jeu lorsque vous êtes prêt. On fait la escape. On va faire une pause. On va faire une pause. Voilà, j'ai fait la pause. J'ai... j'ai fait... Ah, il faut aller là-bas, maintenant. J'ai fait le repère. Waouh. On est dans Star Trek, ici. C'est trop beau. Waouh. Star Trek, ici. C'est trop beau. Purée. Vous passerez beaucoup de temps à piloter. Lorsque vous serez prêt, prenez place sur le siège du conducteur. Oh ! Un affichage est apparu à droite de l'écran. C'est une indication sur les actions du train en cours. Voici l'affichage de la vitesse. L'aiguille blanche indique la vitesse actuelle. Le marqueur rouge désigne la vitesse maximale autorisée. J'aurais rêvé de conduire un train comme ça. Parce que c'est beau. Oui. Oh, ça change de vieille automotrice pourrie que je conduisais. Oh ! Oh ! Ceci est l'affichage de la direction. Une flèche indiquera les directions avant, arrière et neutre. C'est la basique coalition. C'est la basique. Ceci est l'indicateur de puissance. Un nombre indiquera la position dans laquelle se trouve le contrôle de puissance. D'accord. Ce sont des indicateurs de freinage. Ils affichent l'état des divers systèmes de freinage, permettant de les gérer de façon indépendante. Ok. En haut à droite, vous trouverez les indicateurs de signaux et de limitation de vitesse. Ils vous indiquent ce qui est en approche et la distance où cela prendra effet. Certains de ces affichages peuvent être masqués via le menu des paramètres pour une expérience plus intense. D'accord. Ce train est prêt à partir. Poussez la poignée indiquée vers l'avant pour le mettre en route. Euh... Ah d'accord, directement comme ça nous. Ça pue. Ouf qu'il est beau. Oh ! Qu'est-ce qu'il est beau ! Ouf ! Je suis désolé. Ça, c'est vraiment la classe, quoi. Attention, il ne faut pas couler trop vite, non. Il est maintenant jusqu'à la frontière des Pays-Bas et de la Belgique et représente une partie du réseau international de services opérant à travers l'Europe. Je ne peux pas diminuer. Je ne peux pas. Il va accélérer trop fort. Je ne peux pas, les gars. Il fait tout seul l'accélération. Ce train est un train interurbare. Je n'ai plus commande de rien. par Siemens en Allemagne pour des opérations internationales. Il se compose de huit voitures et sa vitesse de pointe est de 320 km heure. 320 km heure ! La vitesse, je ne peux pas régler. Il fait tout seul. Il s'est mis à 40 tout seul déjà, c'est bien. Oh là là, tous les aiguillages. Ça va trop vite. Je n'ai pas le temps d'enregistrer les signaux. Bon, le radar me dit que tout est vert. C'est fou, non ? On bouge. Caméra extérieure. On est en mode drone. Waouh ! Oh, quelle glace ! Trop beau ! Vraiment, magique. On est dans la première personne, ok ? Vous n'avez exploré qu'une petite zone. Voyons ce qu'il y a d'autre à apprécier ici. Bienvenue dans l'Allemagne de l'Ouest. Préparez-vous à un voyage à haute vitesse à bord du premier service ferroviaire international au monde reliant Köln, les Pays-Bas et la Belgique. Ressentez les frissons de la conduite du train électrique à haute vitesse ICE 3M pouvant atteindre une vitesse de 250 km heure. Ou profitez du panorama qu'offre la région à la frontière en voyageant à bord du polyvalent élément automoteur articulé BR442 Talendo. Entre l'Express International ou le paisible service de banlieue, c'est vous qui décidez de votre rythme de croisière. Au cours de votre itinéraire, n'oubliez pas de placer les cartes de l'itinéraire, placer les panneaux de signalisation, placer des plots et de réapprovisionner les bornes de premier secours. Bienvenue sur la ligne à grande vitesse Köln ARN. Eh ben dis donc, ah bon on a fini, c'est chouette hein ? Très très chouette, oh la la, je suis enthousiaste de ce truc. Introduction à la Köln Schnellstrass. Eh ben voilà, j'espère que ça vous a plu les amis. Et à la prochaine, ça nous permet de belles vidéos ça. Belles aventures.